Et vendredi, un avis d'ébullition a été émis pour l'ensemble des réseaux d'aqueduc de Longueuil sur la rive sud de Montréal. Un avis qui est toujours en vigueur en ce moment. Audrey, des résidents commencent à être impatients, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Et la Ville a fait une mise à jour à 10h ce matin, Véronique, et c'est effectivement toujours en vigueur aujourd'hui. C'est pour les arrondissements de Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil, mais pas l'entièreté du Vieux-Longueuil. Il y a certains secteurs qui ne sont pas touchés, ainsi que les villes de Saint-Bruno, de Montarville et de Boucherville. Je me trouve d'ailleurs à côté de l'usine de filtration dans le Vieux-Longueuil. Pourquoi cet avis d'ébullition est en vigueur? C'est parce que les résultats d'analyse de laboratoire ont révélé la présence de la bactérie E. coli dans l'aqueduc. Alors on ne prend pas de chance. On demande à des milliers de citoyens de faire bouillir leur eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer ou de se brosser les dents, entre autres. La Ville a décliné notre demande d'entrevue pour nous donner davantage d'informations sur la situation ce matin. Mais on nous explique quand même par courriel, et je vous montre des déclarations à l'écran, que pour pouvoir lever cet avis d'ébullition-là, il faut répondre à plusieurs exigences. Notamment deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs qui sont conformes et exants de contaminants. Et également, on nous dit qu'il y a des équipes, des usines de filtration qui procèdent chaque jour à des analyses de la qualité de l'eau à l'aide d'appareils qui sont ensuite envoyés à un laboratoire de contrôle indépendant pour analyser la qualité de l'eau. Alors, il y a plusieurs citoyens que j'ai rencontrés ce matin, qu'on a rencontrés, qui disaient qu'ils n'étaient pas au courant de cet avis d'ébullition-là. Pourtant, ça a été partagé quand même sur les réseaux sociaux. Il y a eu des avis par texto aussi. Certains autres qui trouvent que ça commence à être long, mais ceux que j'ai rencontrés, bien, vivent un peu avec, si je peux dire, consomment de l'eau embouteillée entre-temps. Je vous laisse les entendre. Moi, j'ai reçu ça par texto, puis par téléphone, on m'a appelé, comme un message automatique par la vue de Longueuil. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, parce qu'apparemment, c'est une bactérie, puis c'est ça, on a déjà peur avec les virus. Ça fait depuis vendredi, trouvez-vous ça long? Bien, non. Il ne faut pas beaucoup d'eau, ça fait que ça va bien. J'ai pas eu besoin d'utiliser les méthodes, puis que j'ai pas eu à bouillir d'eau pour m'en servir, puis oui. Vous êtes un habitué d'être de l'eau embouteillée déjà, c'est ça? Exactement, non. Bien, nous, on n'est pas touchés dans notre secteur, parce que dans la vue de Longueuil, on a une autre usine d'épuration, fait que je ne suis présentement pas concerné, mais sinon, on fait bouillir l'eau, puis on écoute les consignes. La Ville promet une mise à jour, donc, en après-midi, ça fera 48 heures à ce moment-là. D'ici là, abonnez-vous peut-être aux avis de la Ville pour recevoir les nouvelles alertes par texto ou par courriel, ou surveillez la page Facebook en espérant que Metta ne bloque pas les nouvelles dans ce cas-là. Et Audrey, la vie d'ébullition est également pour Boucherville et Saint-Bruno. Oui, effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc, ça fait partie de l'agglomération de Longueuil, donc ça touche, oui, les villes aussi de Boucherville et de Saint-Bruno, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.